bonjour comment tu vas ça va j'espère c'est tout ce que je te souhaite que tu ailles bien que tout aille bien des finances ont foyer à santé alors aujourd'hui je serai pas trop long mais avant j'étais dit c'est le guet de la chaîne france pas les défis voilà je voudrais m'adresser à tout le monde que tu sois jeune que tu sois femme que tu sois homme je voudrais te demander de faire de faire attention en amour de savoir maîtriser ton de ton degré d'amour que tu donnes à une personne que ce soit en amour que ce soit en amitié que ce soit au niveau des relations fraternelles il faut que tu aies la maîtrise de l'amour que tu donnes parce qu'il ya des gens qui qui n'arrivent pas à maîtriser le sentiment d'amour il ya des gens qui n'arrivent pas à à maîtriser ces personnes la donne tout 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 et quand elles sont dessus c'est un choc elle n'arrive plus à à se remettre elle n'arrive plus à évoluer à évoluer elle n'arrive plus à se remettre des bouts parce qu'elles sont cassés elles ont été mises à terre à la déception tout simplement parce qu'elles n'ont pas su maîtriser l'amour qu'il fallait donner autre donc faut savoir d'abord que l'amour c'est comme un robinet et robinet que tu as que tu possède à l'intérieur de toi et que ce robinet là ne laisse tu ne dois laisser personne est le maître ça veut dire ouvrir et fermer à sa guise il faut que toi tu sois le maître de ton robinet d'amour pour ne pas choquer pour les pètes dessus pour ne pas tomber dans le chagrin vous comprenez il faut être le maître de son robinet d'amour tout simplement il faut que tu arrives à te maîtriser si tu en relation avec quelqu'un si tu aimes tellement que parce que quand tu quand le robinet est tellement ouvert et que l'amour pour tu donnes l'amour là en abondance tu donnes et tu n'arrives plus à te maîtriser c'est comme si tu es au dépens de l'autre sans l'autre tu ne peux pas vivre sans l'autre tu ne peux pas avancer sans l'autre tu ne peux pas tu ne peux rien faire parce que ça l'amour c'est quelque chose de fort c'est quelque chose de grand c'est quelque chose d'immense et donc il faut arriver à maîtriser je vous en prie on voit certaines personnes parce qu'elles ont tellement laissé ouvert le robinet d'amour elles ont tellement laissé couler tout cet amour là c'est une personne elles étaient déçus et aujourd'hui ces personnes n'en arrivent plus à se rélever ces personnes là sont vraiment sont effacées de la société on entend même plus parler d'elle parce qu'elles se sont laissées abattues elles se sont laissées noyer dans le chagrin juste parce qu'elles n'ont pas su maîtriser et n'ont pas su fermer quand il fallait et donc soyez 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 les maîtres de votre robinet parce que si si vous n'arrivez pas à donner juste et à pouvoir réfermer ça va vous créez un gros trou dans le fond quand vous serrez dessus vous voyez et après vous allez vous retrouver dans un puits vous allez vous retrouver dans un dans un groupe vous serrez sur cette légende ont venu vous consoler vont venir mais même à un moment donné ils pensent ils penseront que que vous avez que tu vas bien que tu vas bien mais non et après ces personnes à 100 niveaux et tu resteras sur d'autres tu resteras sur d'autres puits que tu as creusé tu resteras sur noyer à le chagrin mais je voudrais te dis sache que c'est ton robinet et tu as laissé ton robinet tellement ouvert qu'aujourd'hui tu te noies dans le chagrin sache que tu n'es pas sûr et qu'est dans le puits dans lequel tu es dans le gouffre dans lequel tu te trouves tu n'es pas sûr tu es avec dieu en ce moment je te demande demande ouvre ta ouvre et demande lui de t'aider parce que tout le monde pense que tu vas bien mais chaque fois tu pleures chaque fois tu n'es pas à l'aise tu te sens pas bien demande lui de tes sorties dès là demande lui là où tu as en ce moment d'enterrer que tu as dans ce trou là juste pour enterrer le chagrin pour enterrer le mal que les gens t'ont fait et que tu es là tu es dans ce sentiment là pour enterrer le chagrin pour enterrer la tristesse et tu vas en ressortie démontre au sérieux de te tirer de là si tu le fais maintenant ça te fera du bien ça te fera du bien tu vas voir qu'il ya quelque chose qui va se dégager en toi parce que mine derrière le chagrin il est fait pour pour évacuer de la tristesse pour évacuer le négatif que les gens ont apporté et qui t'a détruit à l'intérieur le chagrin dieu l'accueillie pour ça peut dégager pour libérer mais un an qui n'arrive pas à en sortir il n'aille pas à s'en sortir c'est pointant le chagrin n'est pas fait pour un an deux ans trois ans maximum le chagrin c'est au max au maximum au maximum et moi et moi que ce soit pour la paix d'un parent que ce soit pour la paix d'un conjoint que ce soit pour la paix d'un boulot que ce soit parce que juste dans le chômage parce que tu es dans la tristesse parce que tu es maltraité le chagrin doit pas durer c'est pour juste évacuer la tristesse quelques temps et se réélever après se réélever se réélever se mettre sur pied pour avancer il est important de ne pas démarrer dans le chagrin il faut se réélever et continuer sa marche faut continuer sa marche faut pas se laisser embobiner faut pas se laisser manipuler faut pas se laisser envahir par le chagrin c'est pourquoi il est important de savoir maîtriser le degré d'amour que vous donnez le chagrin en amitié comme en amont faut maîtriser le robinet parce que si vous arrivez à faire cela vous serez maître de vos sentiments vous serez maître de vos sentiments ça me dit que quand une personne soit un garçon bienne fille de faire du mal tu peux décider de toujours les mots tu peux décider de retirer carrément ça rend fort ça rend puissant ça rend fort et quand tu arrives à ce niveau là c'est extra c'est extraordinaire tu ne te mettra plus à pleurer parce que juste un mec talagué ou une goutte à la guille ou juste parce que tu as perdu ton boulot v juste au contraire tu seras plus épargne parce que tu arrives à maîtriser le robinet d'amour le fait il suffit tout simplement de le vouloir il suffit tout simplement de le décider maintenant il faut le voir maintenant il faut le décider maintenant je veux être maître de mes sentiments je vais être maître de mon robinet d'amour l'amour que j'ai adorné au monde je vais être maître de cela suffit de le décider maintenant je sais que tu vas prendre la bonne décision on sait que tu vas les destines tu vas décider maintenant d'être maître de ton robinet d'amour afin de ne pas souffrir prend la bonne décision je suis une fille d'aujourd'hui et c'est mon frère en parler les guettes abonnez vous merci